Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur le site Kiko, puisque maintenant j'ai un Kiko pas loin de chez moi. Mais en fait là, déjà le fait que je ne pouvais pas y aller, c'était le Black Friday et je ne pouvais pas spécialement me déplacer. Et en fait c'est en tombant sur un poste d'Héléna, je me souviens plus sur le nom Héléna, si tu passes par là, ne m'envoie pas, qui parlait d'un mascara qui était révolutionnaire. Alors moi là par contre, je planche dedans. Quand on me parle d'eyeliner et de mascara, j'y vais les deux pieds dedans, parce que c'est les deux produits que j'adore. Donc je me suis dit, on va y aller. Quand je suis arrivée sur le site, comme il s'ouvre ce colis en plus, là je suis toute seule pour ouvrir ça encore. Quand je suis arrivée sur le site, il y avait moins 30% par rapport au Black Friday. Et bien je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir essayer de découvrir. Et bien voilà, ce n'est pas trop dur à ouvrir, impeccable. On retrouve bien évidemment le pochon Kiko, qui n'a aucune utilité, mais c'est très bien parce que si on veut faire un petit cadeau à quelqu'un, et bien on a un petit pochon Kiko. Alors, c'est enveloppé dans du papier bulle. Énormément de papier bulle. Ah, je vois celui-là, qui m'a fait commander cette commande. Alors, c'est l'Extra Sculpt Star Volume Mascara, qui se présente comme ceci. Et il est au prix de, je ne sais plus, parce qu'ils ne mettent même pas les prix. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, hein, parce que je n'ai pas les prix sur la commande. Alors, voyons voir. Donc, je l'ouvre, j'en ai déjà d'autres d'ouvert, mais je l'ouvre parce que vu qu'elle disait que c'était très... Enfin, c'était un de ses mascaras préférés qui détrônait Chanel, qui détrônait je ne sais plus quelle marge. Je me suis dit, attends, ma cocotte, le packaging, en tout cas, il est génial. Il fait vraiment fête. Voyez, si vous ne savez pas quoi offrir non plus pour Noël, eh bien, déjà, regardez le packaging. Il est vraiment génial. Alors, on y va. On va voir ça tout de suite. Et bien évidemment, bien évidemment, je vous entends me dire, faire un crash test. Alors, au premier abord, déjà, ce n'est pas une brosse que j'aime. J'aime les brosses en silicone et fines parce que j'ai des cils qui sont longs, je veux dire, fins. Donc, moi, j'ai besoin, pas spécialement de volume, mais de les étirer et tout ça. Cette forme de brosse-là, pour moi, c'est plus de volume. Donc, je vais le tester en crash test. La première utilisation, comme je fais habituellement et on verra ensemble. Voilà le premier produit pour lequel j'ai commandé sur Kifco. Merci, Léna. Ensuite, je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc, ça, je pense que c'est dans la même collection. Alors, voyons voir. Et je vous jure, mais moi, ça m'éclate. Je commande des trucs et je ne me souviens même plus ce que c'est, ça craint. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est pour les lèvres. Je me souviens maintenant. Donc, voilà comment ça se présente. Ça aussi, ça peut faire un super beau cadeau de Noël. Vous avez pour gommer vos lèvres et ensuite pour vous mettre le rouge à lèvres. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pris vraiment dans les teintes Lip Scrub. Ça va être génial à tester. Je vais enlever l'aupercule. Tout à fait, je vais le tester. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Vous voyez, ça fait un peu comme Lush. Je me demande si au Body Shop, ils n'en ont pas aussi. Mais Lush, ouais, c'est sûr. Ça sent super bon. Ça sent le K6. Mes K6 Merti, ça sent vraiment très bon. Donc, le gommage pour les lèvres. Et ensuite, on a tout de suite le Kiss Balm. Qui ne veut pas venir. Je peux vous dire que manicure, vernis semi-permanent, ça tient. Pas de souci. Ouais, il est chouette. Voilà, donc ça va être quelque chose de très léger. Parce que vous pouvez voir, ça fait vraiment le baume à lèvres. Donc, c'est le 302 Cranberry Grumble. Alors, voyons voir. Et en fait, j'aime bien avoir maintenant. C'est ce que je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo. Je crois que c'est dans un lundi, viens boire un café avec moi. Où j'ai un baume couleur rouge, un baume couleur rose, couleur corail aussi. Et là, vous voyez, j'en ai un de cette couleur-là. Il a une odeur aussi, il sent vraiment bon. Donc, voilà aussi une idée cadeau, les filles. C'est vraiment sympa. En plus, soyez des petites jeunes. Petites jeunes à partir de 15-16 ans. Regardez, c'est super la présentation. Et hop. Oui, je peine, je patauge. Voilà, ça fait son effet. Vous rajoutez ça. Voilà, petit cadeau de Noël, vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'enlimineur crémeux en stick. Ah oui, le numéro 100. J'en ai entendu parler depuis très très longtemps. Et je me demande si ce n'est pas Sonia Seller qui en avait parlé sur sa chaîne. Je ne me souviens plus. De toute façon, le packaging, il va là la poubelle. Donc, je peux le déchirer. Il se présente comme ceci. C'est sobre. Je vous montre. Voilà. Et je n'ai jamais eu, en fait, d'highlighter comme ça en crème. Et c'était surtout plus pour la curiosité de savoir. Donc, c'est un effet champagne. Il pète, hein, mon gars ? Voilà. Non, il sent rien. En limineur, en stick, léger et facile à estomper. Oui. Ça fait un effet velours quand on estompe. Et c'est vrai que la couleur, elle part. Donc, ça va faire quelque chose de très léger. J'ai hâte de tester ça aussi. Ensuite, là, je crois que j'ai pris une solution. Parce que je veux vous faire une vidéo sur les pigments. Et je ne l'ai pas encore faite. En fait, je n'ai pas encore eu le temps. Parce que je voudrais vous faire ça bien. Et j'attends aussi mes lumières. Donc, c'est une solution, justement, pour mélanger au niveau des ombres à paupières libres. Donc, pour les pigments. Donc, je me suis dit, je vais, pourquoi pas, tester celle de chez Kiko. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un correcteur de teint. Le numéro 2. Packaging, on est à rien. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris la teinte 2. Alors, il fait jaune, quand même. Ouh là ! Oui. Ouh là 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 là. C'est pas ma teinte du tout. Je vais voir si on va estomper. C'est pas ma teinte du tout. Non. Il va falloir que je pense, je vais le tester seul. On va voir. Et je pense que je vais le mélanger à celui-là de 1 de chez E.L.F. ou qui est beaucoup trop clair. Mais par contre, on va mixer. Ensuite, j'ai commandé et pareil, ça faisait longtemps que j'en ai entendu parler. C'est les doubles touches lipsticks. Donc là, c'est le numéro 115. Donc, vous avez un côté rouge à lèvres et un côté le gloss. Soit disant, le rouge à lèvres dure 10 heures sur nos lèvres. Ça, on va essayer. Donc, on a la base et le top coat. Et là, j'avais envie un peu de cette couleur-là. Je pourrais pas comment... C'est le numéro 115. Je pourrais pas vous dire quelle couleur que c'est. C'est dans les tons rose, froid. Ça, c'est sûr. En fait, j'aime bien ces quand je me maquille en bleu. J'aime bien ces couleurs-là. Voilà. Il a une petite odeur. C'est lui ou... C'est le... Je sais pas, en fait. Voilà. Et ensuite, je pense que ça va se matifier. Et on apporte le côté gloui avec celui-ci. Donc, le top coat, on verra bien. À tester aussi. Et ensuite, je me demande si j'ai pas pris toutes les couleurs. Je me demande. Donc. C'est les... Les ombres à paupières Metallic Shine Eyeshadow. Donc là, on va retrouver le numéro 5. C'est un bronze vert kaki, quand même. Ouais. La texture, elle est vraiment trop bien. J'aime beaucoup ces produits-là. J'en ai de chez ULF. J'en ai de chez PB Cosmetics. J'en ai de chez Nocibe. Et aussi de chez Bourgeois. Voilà. Je laisse le rouge à lèvres parce que je voudrais voir s'ils se matifient. Donc, ça, c'est le numéro 5. Ensuite. Hop. J'ai le numéro. Je crois que je les ai tous pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, bah écoutez, ma foi. Alors, le premier. Waouh. Il est beau aussi. Ça fait un petit côté champagne. Avec des reflets un peu, je vais dire, rose. Rose. Ouais, rose gold. Ah, mais on ne voit pas où je l'ai mis. Alors, ici, je le mets là. Parce qu'on va le voir. C'est très léger. Celui-ci, il n'est pas comme lui. Bon, ça veut bien faire le... Voilà. Ouais, bah j'y crois pas. Ça me fait quoi, là? Voilà. Pour les filles qui se maquillent vraiment très léger, c'est une couleur impeccable. Qui pourrait vraiment aller ensuite. Donc, je vais essayer d'effacer ça. On retrouve donc le numéro 3. Le numéro 3. Ça a l'air d'être un... Ouais. Un peu un prune. Je fais un peu prune. Je reviens. Enfin, prune, mais marron quand même. Voilà. Ensuite, le numéro 4. Ouh là! Ça, j'adore. Il est vraiment trop beau. Un bleu nuit. Donc, vraiment super. Il a des reflets aussi, vous voyez? Suivant comment je positionne ma main. Il est génial. Après, à voir... Bah, de toute façon, je pense que meilleure application, c'est au doigt. Il y a à voir si on peut mettre un fard par-dessus, si ça peut servir de base. Moi, c'est vrai que ces fards-là, je les utilise tout seul. C'est rare que je prends une base. Donc, ça, c'est le numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, le 1, le 2. Voilà. Lui, c'est, on dirait un rose. Rose avec des petits sous-tons lilas. Ils ont tous des reflets, hein? Vous voyez, c'est suivant comment je positionne ma main. Voilà. Et le dernier, qui est le numéro 6. Oups. Il est trop beau. Comme j'aime, là, maquille... Enfin, habillée comme je suis, c'est des couleurs que... que je mets et que je pourrais mettre... justement... à Noël. Alors, on va le mettre... Oh là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chouette. Il est ici. Voilà. Ils sont vraiment chouettes. Maintenant, à voir. Je reviendrai vous voir pour vous dire, donc, l'application, la tenue, si ça tient, si ça va pas sécher non plus au niveau des peaux. Voilà. Je sais que ceux de ELF, impeccable, nickel. Vous pouvez y aller. Les yeux fermés, ils sont vraiment pas chers. Là, je vous remets tout en barre d'infos au niveau des prix. Donc, voilà. En tout cas, ben, je suis contente de ma petite commande. Ça fait du bien, des fois, d'avoir le petit Bluff Friday. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez ces produits-là, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Smile and zen. Et puis, je vous en pensez en dessous de la vidéo.